Près de 8000 Maliens ont afflué dans le camp de Mbera, en Mauritanie ces six derniers mois, fuyant la multiplication des attaques terroristes, selon l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Ces personnes viennent des zones de Sokolou, d'Ogofri, de Ouagadou, de Nampala ou encore de Tombouctou. Cette jeune fille qui témoigne sous anonymat a dû fuir avec sa famille. Dans mon village de Sokolou, il y a eu des affrontements entre l'armée malienne et les Peuls. Les Peuls entrent dans le village, bandent les yeux des femmes, les emmènent en dehors du village et font ce qu'ils ont à faire avec elles. Ils tuent les hommes, c'est notre réalité. La population est accusée d'être de mèche avec les terroristes. Pris en étau par cette conflictualité, depuis que l'armée malienne a amplifié ses opérations dans le centre, plusieurs n'hésitent pas à passer la frontière. Il n'y a pas de paix ici. Les problèmes ont commencé il y a très longtemps. Mais nous avons essayé d'être patients et de rester sur nos terres. Jusqu'à ce que nous réalisons que nous ne pouvions plus rester ici. Chaque jour, il y a des morts, des gens meurent. Le centre du Mali est un des foyers de la violence qui se propage à travers le Sahel depuis 2012 et qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de civils. Ça ressemble à ce qui s'est passé en 2012 et en 2013, lorsqu'il y a eu l'opération Serval dans la zone. Ces gens, ce dernier temps, il y a eu vraiment un grand nombre de personnes qui sont arrivées fouillant vraiment ce qui se passe probablement dans le centre du Mali, les massacres qui se passent dans le centre du Mali. Une grande partie des déplacés sont des nomades parcourant des brousses immenses. Une autre partie des déplacés va s'entasser dans les faubourgs des villes.